Musique Les portes qu'Hachem a ouvertes pour pouvoir accéder à la connaissance de sa Torah et de sa religion, de son cadre de vie Ces portes-là, ces ouvertures-là, elles sont au nombre de trois Quels sont ces trois moyens, finalement, qui sont utiles à la Chochma et la Haute ? J'ai compris ? La Chochma, elle se subdivise en trois parties La troisième, qui est la plus importante, c'est celle qui mène à la connaissance de la Chochem et de la Torah Maintenant, pour parvenir à développer cette sagesse de la Torah Hachem a donné trois moyens, c'est ça qu'on appelait des charim, des portes, des ouvertures Et Khadméhem, l'une d'entre elles, on l'appelle Sechel Ayachar Sechel Ayachar, c'est-à-dire, littéralement, Sechel, c'est l'intellect Ayachar qui est ? Droit Chez l'onivga mitahout Qui ne s'ébrèche pas, qui ne se blesse pas, mitahout à cause des erreurs Ça veut dire que c'est un intellect qui ne va pas être altéré On va voir par la suite, par des choses qui peuvent le rendre subjectif Ou le déranger dans sa perception Donc Sechel Ayachar, c'est quoi ? Chez l'onivga, c'est cette partie de l'intellect Qui ne peut pas être ébréchée, mitahout par des erreurs Ou menetiyat akharit avat olamaze Ou par un penchant particulier vers les plaisirs de ce monde En d'autres termes, c'est un intellect qui ne va pas être altéré par les désirs corporels C'est ça qu'on appelle il Ayachar Il est pur On va développer tout ça, ne vous inquiétez pas Donc ça, c'est la première faculté qui mène à la Hormata El Aout Hachem, il a donné ce qu'on appelle à l'homme un Sechel Ayachar La deuxième ouverture qui nous permet d'attendre la Horma divine C'est le Sefer Torah Sefer Torah d'Hachem chez Nitenal et Moshe Neviot Le rouleau de la Torah d'Hachem Qui a été donné à Moshe son prophète En d'autres termes, c'est le livre de la Torah Bah oui, parce que si Comment est-ce qu'on fait pour parvenir à Hachem si je n'ai pas La transmission de Moshe à travers le Sefer Torah ? C'est impossible Donc c'est le deuxième moyen qui existe On verra que les trois, si Dieu veut Ils sont essentiels On ne peut pas se faire de l'un ou de l'autre Vash Lishiou est le troisième Portique C'est ça qu'on appelle ça des portiques Qui mène donc à l'accès de Hachem Et de sa Torah Amasoret Amasoret, c'est-à-dire Amasoret, c'est-à-dire qu'on traduit par la tradition Oui Pourquoi la transmission ? Parce qu'il va dire Chez qui, c'est tout ce qu'on a reçu Effectivement De nos anciens Et regardez si vous voulez voir le pitre élève en bas L'annotation Zahin C'est quoi la masorette ? Akolelet et kolapirushim C'est ce qui englobe Toutes les explications Vabiorim Les interprétations Chez Natan Hachem Les Moshe Qu'Hachem Hidbarach A donné à Moshe Rabbeinu Alkol mitzvah Au mitzvah Sur chaque mitzvah De la Torah C'est ce qu'on va appeler La Torah Chez BALP C'est la Torah orale C'est ça la masorette Donc j'ai besoin de quoi ? Pour pouvoir accéder à Hachem Et sa Torah J'ai besoin de Sehera Yachar D'un esprit Si on va dire maintenant Qui n'est pas altéré Par mes désirs corporels Premièrement Deuxièmement J'ai besoin de la Torah Chez Birtab Et troisièmement J'ai besoin de la Torah Chez BALP Et les trois ensemble C'est ça qui me mène Vers le chemin d'Hachem Et de sa compréhension Donc on a dit toujours Donc V'Hachlichu Amasoret Que le troisième moyen C'est la masorette La tradition On va comprendre ici C'est dans le sens De transmission C'est encore mieux Chez Kibbal Que nous avons reçu Donc de nos anciens Chez Kibbilu Ota Ma Nevi Et Ma Lé Ma Shalom Qui eux-mêmes L'ont reçu des prophètes Veï a Torah Chez BALP C'est la Torah Orale Et il y a déjà Un autre Rav avant moi Qui a fait ce travail Qui a parlé de cela De la masorette En particulier De tout le reste C'est Et il s'est longuement Attardé sur ce sujet En gros Il te dit Je ne vais pas moi Développer tout ça Maintenant la sagesse De la Torah Se subdivise en Deux parties Je vais d'abord traduire La première partie Elle nous enseigne Les devoirs des membres Les membres Et Varim C'est les membres Ça veut dire quoi Les devoirs des membres Une partie de la Torah Est là pour nous enseigner Les devoirs des membres Que l'homar C'est à dire Et dîné à Torah Ce sont les lois de la Torah Amechaïvim et à Adam Qui contraigne Ou qui oblige l'homme L'asot ou l'asot A faire ou à ne pas faire Bevarav Avec ses moyens physiques Ses membres Peulot mesouyamot Des actions déterminées Ve la kren C'est pourquoi Nikra ch'elekze Ce ch'elek là On l'appelle Achor ma'anir it La sagesse visible Donc Ch'ovat aïvarim Ce sont les misottes Apparentes Qui sont reconnaissables Lorsqu'un homme Les accomplit Mipené Parce que Chez F. Charles à Adam Léafrine Bahravero Imunoheg Léafrine Parce qu'il est possible Il est donné à un homme Léafrine De distinguer Léafrine C'est un contrôle Mifran Donc c'est parce que C'est donné à chacun De voir Bahravero Si son copain Quand on voit quelqu'un Un ami Imunoheg S'il adopte Le vire Ch'omazo C'est de sagesse En d'autres termes Si un homme Il fait une misva Au pas Je peux le voir tout de suite Parce qu'il y a des misottes Qui sont apparentes Maintenant On va Achere Kachémi Quelle est la deuxième Partie De la Torah Bah Mais la méde Tanou C'est celle qui nous enseigne Etachovot Les devoirs Amoutalot Alalevavot Qui incombe Au coeur Amesurot Les libo Qui sont Livrés dans son coeur A un homme C'est des choses Qui dépendent de son coeur Ou Matspuno Shalada Mais qui se cachent Dans l'homme En d'autres termes Regardez Où personne ne peut dire Ne peut savoir Si cet homme là Il accomplit cette misva Ou s'il la transgresse Parce que c'est quelque chose Qui est intime C'est ça Dans l'homme On développera Qu'est-ce que c'est De quoi on parle Si ce n'est Il y a quelqu'un qui sait Si cet homme là Il l'a fait C'est pourquoi C'est pourquoi Cette partie là De la Torah Elle ne s'appelle pas Non Comme tout à l'heure Chochma Nir'it La chochma Visible Mais Chochma Atsifuna La sagesse Cachée Maintenant Revoit Aivarim Concernant Les devoirs Des membres Donc cette sagesse Apparente Mitra L'écho Les chalakines Elle se subdivise En deux parties Une partie Ce sont Les mitzvot Que l'on accomplit Parce que L'intellect Nous oblige A les accomplir Ça voudrait dire quoi C'est-à-dire que Même si la Torah M'avait pas ordonné cela Mon intellect M'aurait dit Fais-le Ou ne le fais pas Si la Torah Ne m'avait pas dit Ne tue pas Mon intellect humain M'aurait dit Mais c'est pas bien Tu es Donc c'est ça Dans les chalakines On va distinguer Deux catégories Maintenant La catégorie De ces mitzvot Que le sechel M'obligerait A réaliser quand même Même si elles n'avaient pas été Données par Hachem Donc venez dans les mots Afilou Il ou la Torah Même si la Torah Loaïta Mechaïevet Et Kayemotan Ne nous avait pas ordonné De les accomplir Ou de les réaliser Bah mon sechel Me l'aurait fait On peut dire Ce sont des mitzvot Qu'on va dire Dites humaines Ce sont des mitzvot humaines Qui vont s'imposer De façon évidente Tu peux prendre l'exemple Des nations non juives Elles ont un code de loi Elles ont des lois Elles sont parties De la Torah pourtant Mais ça s'imposait De façon humaine On appelle Donc ça c'est une partie Des chovot à Evarim Et la deuxième partie C'est quoi En a mitzvot Ce sont Les mitzvot Chez en a sechel Mechaïevet Votan Velo Chodelotan Ce sont des mitzvot Où le sechel Ne peut pas me contraindre A les faire Parce qu'elles dépassent L'entendement humain C'est ce qu'on va appeler Le Les choukot Les lois Irrationnelles C'est des lois Que si Hachem Ne m'en parle pas Jamais elles ne se revenaient A l'idée A l'esprit C'est ça Pour ça on parle d'esprit Donc Chovot à Evarim La première partie Ce sont les lois On a dit Mitzvot dit humaine Qui Qui seraient venus Donc de mon propre chef Sans que Dieu A eu besoin A priori De me les dire Et ça comprend également Les choukot Les mitzvot Irrationnelles Comme l'interdit De manger du lait Et de la viande Châthnez Mélanger le lin et la laine Dans un vêtement Kilaïm Les accouplements De différentes espèces Ou mitzvot Ou bien des mitzvot Qui sont comparables A cela Chênez Elam Etam Sibat Isourad Dont la raison interdite Se cache de nous Pourquoi c'est interdit ? Voilà Effectivement Le but Trinem En bas Chazak Quand on a dit Que même si la Torah Ne nous avait pas ordonnés On les aurait fait De par nous-mêmes Comme par exemple Ben voilà Mais Sourmera De façon générale S'écarter du mal Et ça comprend Retzirah L'assassinat A Gézela Le vol Agnevo Si c'est le vol Il y a deux catégories De vol dans la Torah Et puis il y a Oubar Asetov Les actions positives Qu'un homme pourrait faire De lui-même Sans qu'on ait A le lui ordonner Comme le Kibou d'Avem Le respect des parents Les Rahem Aloum Lalim Prendre en pitié Les malheureux Véradomé Etc Donc ça Ça rentre dans la première partie De la Chochmata Torah C'est le Sechel Admet cette façon d'être De façon naturelle Et également Toujours dans cette première partie Il y a les mitzvot Que le Sechel N'admet pas Mais qu'Alguer A ordonné Alors disons plus facilement C'est les choukot Comme ça on comprend bien Et également Pour quelles raisons Hachem nous les a ordonnées On ne sait pas Il y a des choses On ne sait pas Pourquoi Hachem nous a demandé ça Oulam Cependant Les devoirs du coeur Comme je vais l'expliquer Avec l'aide d'Hachem Donc Exactement Là on vient de détailler Deux parties De Chochmata Nirit Vous êtes d'accord avec moi Que mélanger le lait et la viande Alors d'accord Ça dépasse mon Sechel Mais ça reste apparent Je vois très bien Si quelqu'un Il a mélangé du lait La viande ou pas Et s'il a mangé Il n'a pas mangé Donc bien C'est ça la nuance C'est bien que ça puisse Me dépasser humainement Ça reste des mitzvot Et varim Que je vois Pourquoi tu mets les dphilines Pourquoi les dphilines C'est comme ça C'est en peau de vache Mais Bien que ça me dépasse C'est des choukot Je vois bien que Quand tu les mets C'est Chochmata Nirit Donc c'est pour ça Que ces deux parties Ces deux chelakim Ils se classent Dans Chochmata Nirit On continue Les mitzvot Asi et mitzvot Asi Maintenant Toutes les mitzvot Se distinguent Entre en mitzvot Active Et mitzvot Non active Ça veut dire T'as des mitzvot Où Hachem t'enjoint D'accomplir une action Et t'as des mitzvot Où Hachem t'interdit D'accomplir l'action Et nous On n'a pas besoin De développer Cette partie des mitzvot Qui incombe Au Au corps Pourquoi Parce qu'elles sont connues De tous Moi je vais vous mentionner Avec l'aide d'Hachem Plusieurs Parmi les mitzvot Actives Ou mitzvot Lodassé Et des mitzvot Restrictives Qui dépendent du coeur Donc ça veut dire Qu'ils vont être Intérieurs Et ça va être des mitzvot Positives Et c'est des mitzvot Que certains disent négatives J'aime pas ce mot Négatif Qui sont restrictives Qui ne sont Qui montent Uniquement dans l'ordre De la pensée Donc on a bruit Qu'il y avait des mitzvot Et des mitzvot Lodassé aussi Dans Hachem t'inbarim Alors si ça vous arrange Que je parle En termes de positifs Négatifs Je le fais Il y a des mitzvot Positifs Et des mitzvot Négatifs Dans Hachem t'inbarim C'est à dire Dans la Hachem Qui est visible Il y a aussi des mitzvot Positifs et négatifs Dans les obligations Qui m'accombent De façon intérieure Et on va voir Il va donner Des exemples orables Mimidot Assechel Hachem t'inbarim Parmi les mitzvot Actives Des devoirs du coeur On va trouver L'essentiel De la première Chez Nahamin Chez Yesh Laulambore D'avoir la conviction Qu'il y a dans le monde D'un créateur Tu peux le dévoiler ça Que tu y crois Chez Baraoto Méaïn Qui l'a créé ce monde Méaïn A partir de rien C'est ce qu'on appelle En français Ex nihilo Ves Chez En Kamu Et qu'il n'y a Aucun autre Pouvoir Que lui Comme lui Ves Chez Nahamin Chez En Zulato Et qu'on a Avoir les Mouna Je l'ai sauté Dans la présentation Il y a énormément De Khochamim Qui se sont inspirés De Khochamim Pour écrire Énormément Et des plus grands Mains Ves Nahavod Oto Belibénu Par exemple Une autre Des Khovot Alevavod C'est de servir Hachem Avec notre coeur Donc ça veut dire Que activement Tu fais de la Mitzvah Mais est-ce que Dans ton coeur La Kavana Ah je sais pas Ça c'est à l'intérieur Personne ne peut le savoir Donc c'est pas apparent C'est ça Khovot Alevavod C'est du domaine Du coeur Ves Ves De contempler De réfléchir Sur la grandeur De ce qu'il a créé Sur les merveilles De ce qu'il a créé Afin de pouvoir Déterminer Son unicité Et son élévation Comme l'avait dit Le Rambam d'ailleurs Je sais pas Est-ce que vraiment Je fais attention à ça A contempler les créatures D'Hachem Et à réfléchir dessus Ves 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 Est-ce que quelqu'un peut déterminer ça d'extérieur Personne Et pourtant c'est une obligation du coeur Être C'est ça la Chava C'est que tout ceci Il faut le ressentir Mais M'a Choudbarach M'a Chiff Fala N'iglot Chez Lanou Ves 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 C'est pour lui C'est pour lui C'est l'ichemar Bely Col Pus N'ad Ahrerot Sans aucun autre Il a dit hier Sans aucune autre Pégnote Il finit se tourner Sans se tourner vers autre chose C'est-à-dire que quand je fais quelque chose C'est pas pour mon intérêt C'est pas pour C'est pour lui Ves 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 donc passive qui sont de l'ordre des rovots à l'évovot, des devoirs du coeur, de points, déjà chez l'eau la asot est à fr, chez le col midzot est à la loup. De ne pas faire le contraire de toutes les midzot actives. Donc la croire en HM, avoir la conviction et ne pas avoir la conviction. Donc c'est évident que ça rentre déjà dans l'ordre des lotas et des rovots à l'évovot. Effectivement maintenant on va voir des midzot lotas et concrètement des midzot négatives chez l'onarmod de ne pas convoiter. La convoitise, ça fait partie des 10 commandements. Tu ne le convoiteras pas. Comment on fait pour convoiter ? C'est bien intérieur, c'est chez moi. L'onicom, l'interdit de se venger. L'onitor, l'interdit de garder rancœur. L'interdit de penser à l'avera. D'avoir envie, tu sais, d'alimenter dans ta tête l'envie de faire l'avera. C'est une chrova. L'otage, c'est du cœur. De ne pas désirer l'avera. De ne pas décider de les faire. Et toutes les choses comparables. Dans le côté caché de l'homme. Le fait de ne pas avoir constamment la contemplation dirigée vers HM. Ma bite, c'est regarder avec insistance. Le fait de ne pas le faire. On est dans les HM interdites. Kemo Shekatu, comme l'est écrit dans le prophète Jérémie. Ani HM, je suis HM. Choker Lev. Choker, c'est une enquête. Moi, j'enquête le cœur. Je sais très bien. Ou bochen kilayot et je sonde les reins. Vecha Tuvod, il est également écrit dans Michelet. Les proverbes du Shloma Melech. Neh HaShem Nishmat Adam. La lumière d'Hachem. La bougie d'Hachem. C'est la Nechama de l'homme. Chofes kol chadré vaten. Il recherche. Kol chadré vaten. Toutes les chambres vaten du ventre. En gros, c'est pour dire qu'Akkadojboru, il a accès à toi de toutes les manières qu'il soit. Il sait tout.